C'est parti, j'ai décidé de revenir... Putain, vas-y, 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 ça va pas le faire, 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 s'il te plaît. Bon, le truc qui est plaisant c'est que je peux baisser le son dans ma télé, ça n'affecte pas le son de l'enregistrement, le son de la vidéo une fois enregistrée. Ça c'est bien, et je peux baisser le son de la télé le plus possible. Ok, bon ben, forcément j'ai décidé de revenir sur Tomb Raider. Bon, je peux prendre mon temps vu que je suis pas prêt de me procurer le... d'acheter le jeu, le prochain Tomb Raider. Je suis pas prêt de l'acheter, il y a Rise of the Tomb Raider. Bon, c'est pas grave. Ben ouais, je suis pas prêt de me l'acheter. Avec un peu de chance, à la fin du mois, et encore je suis même pas sûr. On verra. Donc là c'est juste la merde, mais bon, ça... Voilà. Euh... Ouais, j'ai... Ouais, comme j'ai décidé, parce que le prochain arrive... Le prochain arrive dans quelques jours, là. Ah, ça me fait marrer parce que j'ai... Je fais un peu comme avec The Witcher, c'est-à-dire... Je commence The Witcher 2, dans The Witcher 1 et 2, dans The Witcher 1. Alors que The Witcher 2 sort dans quelques jours, mais je... J'avais vu une vidéo avec un mec qui est en train de rusher les jeux, quoi. Il t'a rusher comme une espèce de malade mental. Mass Effect, le truc, l'infamie, le truc qu'il faut pas faire, quoi. Il te l'a rusher comme un porc, comme un gros dégueu. Un mec qui n'a aucun respect pour le jeu. Voilà, il te l'a rusher comme un gros dégueulasse. Et juste pour... Il t'a rusher le 1 et le 2, je crois. Juste histoire de... Pour qu'il soit au point pour Tom... Pour... Pour le jeu... Pour la sortie de... De Mass Effect 3. Un truc qui n'a aucun intérêt. Je préfère carrément que tu... Que tu fasses Mass Effect 3 directement, plutôt que tu rushes les jeux comme un gros dégueulasse. Qu'on a rien à foutre de... Je sais même pas pourquoi il a fait ça. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, voilà. Je sais même pas pourquoi il a fait ça et je veux même pas le savoir. Mais c'est complètement con. Ça n'a aucun sens de faire ce genre de truc. Il faut vraiment être un gros débile pour faire ça. Encore une fois, il y a des mecs qui font... Qui jouent aux jeux vidéo. Des fois, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. En fait, ce que tu veux, c'est faire une vidéo sur YouTube. Et pas vraiment jouer aux jeux vidéo. Je veux dire, respecte un minimum le jeu. Bon, bref. Peu importe. Alors là, ce qui est assez énervant, c'est que plus ça va, plus je regarde ma télé, plus je regarde la qualité de ma télé. Enfin, je le savais. Mais là, franchement, ça casse vraiment les couilles. La qualité d'image de ma télé, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment, vraiment de la merde. C'est dégueulasse, c'est flou. Et ça vient vraiment de ma télé. Ce n'est pas le jeu. Le jeu, il est nickel. C'est ma télé qui est comme ça. Elle gâche tout, quoi. C'est vraiment une qualité dégueulasse. La qualité de ma télé est vraiment dégueulasse. La qualité de l'image de ma télé est dégueulasse. Et c'est vraiment énergique. Je ne peux pas apprécier le jeu à sa juste valeur. Enfin, oui, il ne faut pas déconner non plus. Ça reste joli, mais j'aurais aimé que la qualité de l'image de ma télé soit un peu plus propre. Et j'ai beau aller dans les menus et changer les paramètres, ça ne change rien. Changer la qualité de l'image, la couleur et tout, ça reste toujours aussi moche. Je pense que ça a donné. Bon, ça a été dur, mais j'ai réallumé ma bonne vieille console. Enfin, j'ai réallumé. Je l'avais déjà allumé plusieurs reprises, mais en fait, ce que je n'avais pas allumé, c'est mon Avermedia. Ça fait un moment que je n'avais pas allumé celui-là. Et franchement, les qualités de vidéos, enfin, quand j'enregistre une vidéo avec mon Avermedia, la qualité de la vidéo est un peu nulle à chier. Mais bon. Alors, j'aurais pu enregistrer Tomb Raider sur PC, parce que j'ai Tomb Raider sur PC, que j'ai acheté. Je l'ai acheté. Et j'ai vraiment déconné. D'ailleurs, ça fera plaisir, parce que le prochain Tomb Raider, normalement... Enfin, je dis que ça fera plaisir, mais c'est peut-être faux. Parce que, si ça se trouve, le jeu ne va peut-être pas tourner sur mon PC. Le prochain Rise of the Tomb Raider va peut-être avoir des difficultés à tourner sur mon PC, parce que je n'ai pas un PC de combat non plus. Donc, voilà. Mais je préfère qu'ils sortent en premier sur console, et ensuite qu'ils sortent sur PC. Comme ça, ça m'évite d'acheter deux fois le jeu. Si on voit ce que je veux dire. Parce que, bon, je ne vais pas attendre qu'ils sortent sur PC. À moins que si. Mais c'est clair que si j'ai l'argent... Il n'y a pas photo, je le prends sur Xbox One, le jeu. Il n'y a pas photo. À moins que j'ai l'argent en 2016. Si j'ai l'argent en 2016, c'est qu'il y a un problème. Un gros problème. Et de toute façon, je ne serais même plus en train de faire des vidéos. Je ne serais plus en train de le faire. Je serais dehors en train de quémander de la thune. Mais si... Je serais à la rue en train de quémander de la thune. Mais si j'ai l'argent avant... À la fin du mois, enfin, bref, si j'ai l'argent, c'est clair que je n'attends pas. Je n'attends pas la sortie de la version PC pour me le choper. Et de toute façon, la version PC, je me le prendrais. Je me prendrais gâteau s'il est... S'il est craqué, tout simplement. Mais c'est clair que... Voilà. La version console, les consoles Xbox... Xbox, de toute façon, voilà, quoi. Si je l'ai sur Xbox, c'est que je l'ai payé, quoi. Tout simplement. Si je l'ai sur Xbox One, c'est que je l'ai payé, tout simplement. Je n'ai pas trop de choix. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et donc, voilà, voilà. Alors, comme j'ai dit, je peux prendre mon temps. Je ne suis pas obligé de me précipiter. Mais bon, je me suis dit, bon, voilà. On va se motiver un petit peu. Parce que c'est vrai que je ne suis pas très motivé à jouer sur console. Je me le serais fait sur PC. Mais le problème, c'est que je déteste, comme j'ai déjà dit, la gueule de Lara sur PC. Elle a une vieille gueule. Et puis, ce n'est pas spécialement si beau que ça. Enfin, si, je veux dire, ce n'est pas plus beau que sur console. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas plus beau que sur console. Le jeu reste très très beau. C'est juste la qualité de ma télé. J'aurais préféré jouer sur console, mais sur mon écran de PC. Et c'est tout un branchement. Ça va me gaver, quoi. Donc, je préfère... Tant pis, je joue sur ma télé. Je ne compte pas m'acheter une nouvelle télé. Il ne faut pas déconner. Parce que la plupart du temps, je joue sur console... Je joue sur PC, pardon. Et donc, ça n'a pas grand intérêt de s'acheter. C'est marrant parce que dans Tomb Raider... Les anciens Tomb Raider, enfin Tomb Raider sur PS1, l'oiseau m'aurait attaqué. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce Tomb Raider-là, tous les animaux m'auraient attaqué. Tous les animaux m'auraient attaqué. Alors que là, il y a juste Lara qui attaque les animaux. Aucun animal n'attaque Lara. Il n'y a pas un seul animal qui attaque Lara dans ce Tomb Raider. Il n'y a que Lara qui attaque les animaux. Alors que dans Tomb Raider, tous les animaux attaquent Lara. Dans le Tomb Raider sur PS1... PlayStation 1, tous les animaux attaquent Lara. Voilà. Et là, il n'y a aucun animal... Il n'y a aucun animal qui attaque Lara. Quoi ? Ah, ça ne se voyait pas. C'était caché... Par le corps de Lara. Le bouton pour... Ah bah tiens. Alors, je ne sais pas ce que donne le... Enfin, j'ai écouté le doublage de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raiders en français. Bon, on est toujours avec la même doubleuse. Maintenant, est-ce qu'elle double un peu mieux ? Est-ce qu'elle a pris du level ? Franchement, je n'en sais rien. Il faut dire que là, les vidéos qu'on a sur Internet, elles sont en mode super réglementé. C'est à base de, ouais, tu dois montrer ça, tu ne dois pas montrer ci. Là, on est le 5 novembre. D'ailleurs, le jeu, il sort dans 10 jours, dans n'importe quoi, même pas 10 jours. Non, c'est dans 5 jours, le jeu sort dans 5 jours. Voir même dans... Ouais, non, dans 5 jours, puisqu'il sort le 10. Alors, il y en a qui disent qu'il sort le 13 et tout. Mais bon, on va dire qu'il sort le 10, c'est bon, quoi. Pareil pour Fallout. D'ailleurs, pour Fallout, il y a un petit souci, parce qu'il n'y a pas une vidéo de gameplay. Au début, je ne disais rien, quoi. Au début, je voyais des vidéos du Pit Boy. Je vais l'appeler le Pit Boy. Je sais que ce n'est pas vraiment son nom, mais le petit personnage tout blond, là, qui est tout le temps en train de sourire, de dessin animé des années 50. C'est super kiffant. Et au début, il y avait des vidéos de ça. Des vidéos où ils nous montraient les spécialités. Ça s'appelait spécial. Le S, le E, le P, le... Enfin, tout ça. Enfin, le S, le P, le E. Enfin, bref, je me comprends. Et ensuite, il y a eu... Et ensuite, il n'y a plus rien eu. Et là, le jeu sort dans pas longtemps. Et on n'a aucune vidéo du jeu in-game. Les seules vidéos qu'on a eues, c'est à l'E3. À l'E3 2015. Et on n'a plus aucune vidéo d'in-game. Alors, pendant qu'on avait les vidéos, comme j'ai dit, avec le petit personnage tout blond, là, c'était rigolo, hein. Il n'y avait pas de soucis. C'était super fendeur. Mais là, cette fois-ci, il n'y en a plus. Et le jeu, il sort dans 5 jours. Donc, il serait peut-être... Putain, génial. Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Non, non, désolé, elle n'est pas là. Désolé, au revoir. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à m'appeler, ceux-là ? Fais chier, merde. Putain ! Casse les couilles, là ! M'emmerde, putain ! Je l'ai en deux coups de foule importants et ils me cassent les burnes, ces fils de pute, là. Je ne sais plus où j'en étais, moi, avec ces conneries, là. Ça fait deux fois qu'ils m'appellent, ces enculés. Je vais essayer de me faire le rat, là. Je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. J'ai eu un coup de fil. Je ne sais plus du tout ce que je racontais. Elle est où ? Elle est où ? Il se condera. Il faudrait qu'il arrête de... C'est quoi, ça ? Ah, c'est encore un rat. Ah, je l'ai eu ! Il va falloir qu'il n'a pas trop bougé. Ça va. Alors, je vais essayer... Bon, je dis vraiment, je vais essayer d'essayer de... Je vais essayer d'essayer... N'importe quoi. Je vais essayer de... D'aller... De... De récupérer le plus de choses possible dans... Voilà, dans cette partie. Attends, je suis toujours en mode difficile ? Je regarde les options. Ouais, je suis toujours en mode difficile. Ouais, je vais essayer de faire un test et de voir si je peux me... Aller dans les tombeaux, récupérer les tombeaux... Les tombeaux... Les quêtes annexes, quoi. Les tombeaux cachés, des trucs comme ça, quoi. Et voilà, si je peux le faire le... Je peux faire le jeu le plus complet possible. Je vais... Franchement, je vais... Ah bah tiens. Voilà. Elle peut allumer le feu... Ah, par contre, c'est éteint comme ça. Comme une envie de pisser. Elle peut allumer le feu... Voilà, comme ça. Juste... Plus besoin de flammes et tout. Elle peut allumer le feu automatiquement. D'ailleurs, il suffit de passer son doigt sur le pavé tactile. J'avoue que pour le coup, j'utilise... J'utilise particulièrement le pavé... J'avoue que là, pour le coup, j'utilise souvent le pavé tactile pour allumer et éteindre les flammes. Hop là. Ça se fait vraiment... Ouais, vraiment... Instinctivement, quoi. Tu passes doucement... Enfin, tu passes vraiment... Ah non, rapidement, justement. Tu passes... Tu passes ton doigt rapidement sur le pavé. Et ça se fait... Quoi ? Ça se fait tout seul, quoi. Sans réfléchir. Ah, non, là, ça l'a pas fait. Voilà. Bon, bref, ça peut avoir des petits coupés. Mais vraiment, c'est... Pour le coup, j'avoue que c'est... C'est plutôt cool, ça. J'avoue, c'est... Je fais vraiment rapidement et c'est... C'est assez... C'est assez cool. J'apprécie particulièrement de faire ce genre de trucs. Et quand... Et quand tu reviens sur... Un petit bain d'essence, Lara ? Et quand tu reviens sur... Sur PC et que tu peux pas le faire, j'avoue que ça me... Ça me casse un peu les couilles. J'avoue que ça me casse un peu les couilles. Quand je suis revenu sur PC, j'ai... Ah non, merde ! Je suis pas avec le pavé tactile, là. Je suis con. Alors que j'ai dit que ça servait à rien. Effectivement, moi, je trouve que... Voilà, c'est... C'est rien, quoi. C'est de la merde. Ça sert pas vraiment à grand-chose. Faut pas déconner non plus, quoi. Quand je dis... Ça, c'est sympa, mais ça sert pas. C'est vraiment gadget. Tout est gadget dans cette manette, quoi. Le fait qu'on entend le son qui sorte de la manette, c'est juste ridicule. Ça, par contre, j'ai viré. Faut pas déconner, hein. Bon, allez, on y va. Ah ! Je vois là. Je vois là. Je vois là. Je vois là. Aaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 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 Je vais peut-être le désactiver, je vais voir si ça me casse trop les goûts, si ça devient trop compliqué pour moi, je le réactiverai. C'est juste pour voir, pour tester, pour voir jusqu'où je peux aller, pour tester mes capacités, pour voir si ça peut le faire ou pas. Parce que c'est vrai que le mode survivant a l'air plus complet, ça a l'air d'être vraiment un mode survivant, ça n'a pas l'air d'être un mode survivant en mode mon cul sur la commode, ça a l'air vraiment d'être un truc sympa où ton énergie ne se régénère plus, comme un The Last of Us presque. En fait c'est marrant parce que le jeu il est passé de Uncharted Like à The Last of Us Like. C'est drôle hein. Bref, comme un The Last of Us, on peut crafter, mais le craft est un peu plus complet là aussi, et on peut crafter un peu partout. J'ai l'impression de faire un vidéo test de merde, bien entendu de merde, parce que je ne fais pas de vidéo test, il ne faut pas déconner, mais ça demande un peu trop de compétences. Ouais, on peut crafter, on peut crafter un peu partout, ça a l'air d'être un peu plus, ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être amusant, d'être sympa, et si on peut se donner un petit peu de challenge, je ne vais pas cracher dessus. Après bon, si ça devient un peu trop chiant, un peu trop compliqué, si je commence à galérer, bon je ne galérerai jamais autant qu'un Tomb Raider sur PlayStation, parce que j'ai testé Tomb Raider sur PlayStation, j'ai testé le 1, c'est juste horrible quoi. D'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo de Tomb Raider 1, peut-être, enfin de Tomb Raider 2 pardon, ou du 1, enfin du Tomb Raider sur PlayStation, la toute première PlayStation, qui est aussi sortie sur Saturn, mais bon, on va parler sur toute la PlayStation. Ça sera une vidéo torture porn, c'est-à-dire, enfin, si j'en fais une, c'est-à-dire que ça sera des jeux que soit je déteste, soit que je considère comme étant difficiles. Je précise bien le jeu, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, c'est facile ce jeu, mais non, ce jeu il est génial, voilà, mais on en a mes consciences, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu que je découvre en me disant, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, non, dans ma tête, je le considère comme de la merde, vraiment. Pas en mode Lafis Strange, Lafis Strange, voilà, c'est autre chose. Mais en mode, vraiment, le jeu, je le considère comme ultra dur, ultra flingué, avec des graphismes pourris, et là, voilà, et ce genre de vidéos, je les appellerais des torture porn, parce que c'est vraiment pas des jeux que j'apprécie. Et j'ai testé Tomb Raider, je peux confirmer, c'est vraiment pas un jeu que j'apprécie, quoi. C'est juste injouable, c'est insupportable, même quand t'as compris comment fallait faire, tu galères, quoi. Même quand t'as compris comment fallait faire. Après, il y a les mecs qui ont rodé le jeu, qui kiffent le jeu, après, je sais pas pour quelle raison ils kiffent ça, mais c'est juste horrible de jouer à ce genre de jeu. Et peut-être que je me ferai ce jeu-là, Tomb Raider, voilà, parce que, bon, derrière ce Tomb Raider 2013, et derrière Rise of the Tomb Raider, il y a quelque chose, c'est pas comme si c'était arrivé, tac, nouvelle licence. Hélas, c'est pas comme ça, il y a quelque chose derrière, et il y a ce... Bon, j'aurais pu faire les Fallout aussi, là, c'est vraiment du gros torture porn, les Fallout, c'est peut-être même pire que Tomb Raider, parce que voilà, quoi, Fallout, quoi, les premiers Fallout, Fallout, excuse-moi, mais ça fait mal au cul, quoi, ça va être dur, je dirais, même Fallout 3, il me fait mal au cul, quoi, même Fallout 3, j'ai du mal, Fallout 3, graphiquement, il fait mal, franchement, il fait mal, je suis désolé de le dire, mais il pique les yeux, quoi, c'est juste horrible, je sais qu'il y en a qui, voilà, mais là, il pique trop les yeux, autant le Fallout 4 qui va sortir, ça peut passer, autant le Fallout 3, là, il donne envie de gerber, quoi, je me dis, putain, ça, c'est sorti sur PS3, les mecs, vous déconnez, quoi, la PS3 peut faire mieux que ça, quoi, elle fait mieux que ça, point barre, elle peut pas, elle fait mieux que ça. Laissez-moi ! 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 en fait faut appuyer soi-même ça apparaît pas c'est pas un QTE enfin si des fois c'est un QTE mais bon ouais voilà ça fait longtemps que j'ai pas joué mais bon c'est pas grave c'est pas grave laissez-moi laissez-moi non j'ai le bouton Lara tu es là marqué en gros appuie sur le bouton rond du con ouais ouais qu'est-ce que tu veux je suis un casual appuie sur le bouton rond du con putain faut tourner autour de lui ah putain quelle abruti euh attend c'est quoi déjà merde c'est quoi déjà le bouton j'ai oublié c'est quoi le bouton pour taper sur le mec c'est quoi le bouton pour taper sur le mec putain c'est quoi ce bordel il est où le bouton pour taper sur le mec putain ah j'arrive pas d'accord j'ai réussi ? mais non j'ai pas réussi ah ah fais chier je vais crever comme un con là je sais même plus du tout c'est quoi le bouton pour taper dessus bon d'accord ça servait à rien ah ouais je vais crever je suis en train de crever mais c'est quoi le bouton pour le taper dessus c'est un bouton pour taper sur ce sur ce con faut pas sélectionner le plus aller faut sélectionner le plus aller bah ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué bah c'est ce que je fais bah c'est ce que je fais c'est ce que je fais putain mais ça marche pas c'est quoi le bouton pour lui taper dessus bordel c'est quoi le bouton pour lui taper dessus bordel mon de dieu mais il peut pas taper avec son piolet je vais m'occuper de toi ouais en tout cas ouais j'adore utiliser l'arc de toute façon ils font tout pour qu'on l'utilise l'arc de toute manière ils font en sorte que l'arc soit le plus facile à utiliser et le plus cheaté possible ce qui est pas plus mal ça donne un petit côté un petit côté nature enfin je sais pas Amazon pour Lara ce qui est pas plus mal ça m'étonnerait que Nathan se retrouve avec comme je l'ai déjà dit que Nathan Drake se retrouve avec un arc ça m'étonnerait je dis ça mais il y a aussi un arc dans The Last of Us donc ça c'est vrai que c'est stylé avec son arc elle est classe elle est plutôt elle est plutôt ça ça rend le truc plutôt sympa de retrouver la de jouer Lara avec son arc bon des fois ça va être chaud donc je vais éviter d'utiliser l'arc mais c'est plutôt pas mal si je peux l'utiliser le maximum le plus possible ben ben je le ferai quoi merde je pouvais y'avait rien à récupérer non bon laisse tomber ouais je sais pas j'avais vraiment pas envie du fond là je m'y mets là je trouve ça vraiment trop cool comme j'ai dit j'ai pas dit que c'était un mauvais jeu j'ai dit j'en reproche des choses au jeu mais pas le fait que ça soit un mauvais jeu loin de là c'est carrément pas du tout un mauvais jeu bon je le dis c'est juste que c'est juste que c'est triste quoi c'est triste heureusement qu'ils l'ont pas fait pour Jack and Dexter qu'ils s'apprêtent à qu'est-ce qui s'est passé cette tempête elle est sortie nulle part ces nuages ils ont comme encerclé l'avion écoute Lara j'ai vu le crash de là où je suis donc tu ne dois pas être loin de ma position viens te mettre à l'abri d'accord j'arrive c'est quoi cette animation au niveau du au niveau de la au niveau de la des lèvres on peut pas franchement dire que la synchrolymbiale soit géniale je sais pas si ça sera comme ça dans par contre il y a un truc qui est excellent dans le prochain dans les prochains épisodes de Tomb Raider c'est que le visage de Lara est identique pendant les cinématiques et in-game alors que là son visage il est différent pendant la cinématique du dé enfin quand je parle des cinématiques je parle de la cinématique du début quand Lara est en CGI quoi vraiment le tout 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 début la première cinématique qui n'a aucun sens d'ailleurs qui ne veut absolument rien dire c'est une cinématique un peu bizarre ils te l'ont balancé comme ça je sais pas pourquoi c'est un peu comme si comme si t'avais balancé la cinématique de Tomb Raider Rise of the Tomb Raider la toute première qu'on a eu je crois qu'on a eu en 2014 je crois mais je suis plus très sûr je crois que ça a été on nous a balancé une cinématique en 2014 où là le visage de Lara n'a absolument rien à voir avec celui qu'on a dans dans le jeu qui arrive là enfin le jeu qui arrive en le 10, le 10 novembre ça n'a plus rien à voir là elle avait personnellement je préférais ce visage là alors il est moins réaliste clairement enfin moins réaliste ouais non si quand même il est moins réaliste mais il est plus beau tout simplement mais c'est vrai qu'il est moins réaliste euh voilà et donc euh et donc ils l'ont changé et euh et j'aime moins son visage mais bon c'est pas grave euh au moins ce qui est bien c'est que cette fois-ci pendant tout le jeu elle aura le même visage c'est pas genre euh la qualité du visage va changer euh parce que c'est vrai que pendant les cinématiques pendant la cinématique de Tomb Raider la toute première elle a un visage euh voilà son visage est et bien enfin il est bien fait et tout et puis là on se retrouve avec ça alors le visage est mieux fait que dans la version PC et la version PS3 et tout et tout il est mieux fait il y a pas photo mais voilà elle a pas le même visage que pendant la cinématique en CGI alors que dans les Tomb Raider Rise of the Tomb Raider son visage reste constamment le même elle a un visage bien particulier avec les yeux qui tombent légèrement enfin ouais elle a pas non plus les yeux d'un d'un facocher je crois que c'est un facocher non c'est pas un facocher si si c'est un facocher ou alors un un chien qui qui enfin bref on s'en fout elle a pas non plus les yeux qui tombent à ce point là mais elle a les yeux légèrement qui légèrement tombants c'est pas elle a un visage particulier au moins à ce niveau là c'est s'il change le visage pour le prochain Tomb Raider s'il change son visage je vais dire oh il y a un problème là les mecs vous déconnez quoi elle a un visage bien particulier là qui est bien qui est bien reconnaissable pour le coup elle a pas un visage de 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 poupée Barbie ou de ou là on se dit bon c'est un peu le visage un peu de de toutes les voilà le visage de la belle gonzesse tout court dans la visage vraiment particulier cette fois-ci bien spécifique son visage et donc là elle est elle est assez reconnaissable et s'il change encore son visage ça va encore péter les couilles bien profondément parce que là au bout d'un moment ça commence à devenir assez lourd bon tu me diras on est passé de de la de la next gen à même si bon ce jeu est sorti bon ça c'est c'est la banane bien dans ton cul ce jeu est sorti sur 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 à la base ça c'est un jeu ps3 c'est un jeu ps3 génération ps3 il est sorti sur ils ont fait un portage un portage dans le culé sur ps4 bon ça c'est la banane bien profond euh c'est la bon j'ai fait une erreur je l'ai acheté sur ps3 j'ai fait une connerie euh sur ps4 je l'ai pas acheté sur ps3 mais bon j'ai fait une connerie j'aurais dû l'acheter directement sur ps4 euh et ne pas l'acheter sur pc au moins je l'ai pas acheté sur ps3 c'est déjà ça euh mais euh ouais j'espère qu'ils vont pas t'amuser à changer constamment l'usage de la rare là un visage bien spécifique qu'on reconnait bien on se dit ah ouais je dis ça mais dans les anciens tomes riders c'était pareil hein enfin dans les tomes riders en tout cas sur ps2 elle avait un visage bien bien spécifique là aussi là c'est le cas dans le ce tomb rider voilà elle est assez reconnaissable même si son visage n'arrête pas de changer dans les images dans dès qu'il y a une photo de la rare croft elle a pas du tout le même visage que dans le que dans le jeu ça devient assez casse couilles il serait peut-être temps mec les de faire en sorte qu'elle ait un visage voilà on attendrait qu'il y avait des petites modifications euh à chaque épisode mais pas à ce point là quoi pas à ce point là non Uncharted 1 2 3 il y avait quelques petits changements mais mais là c'est juste abusé bon pour le pour l'Uncharted 4 bon là encore une fois nouvelle génération oblige donc on est obligé de se taper à Nathan Drake un peu plus avec un avec un peu plus de détails un peu plus un peu mieux travailler hein c'est logique mais on a pas voilà on s'est pas retrouvé avec je vais pas à chasser cette idée de mon esprit une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion c'est pas rationnel tu sais que ce n'est pas rationnel Lara il y a forcément une explication et je n'ai aucune idée de ce que ça peut être c'est de ma faute j'aurais dû observer le ciel j'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage j'ai pas fait assez attention ils m'a morts ils sont morts mouais 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 alors qu'est-ce que je vais améliorer moi ? je vais pas me prendre la tête hop là le premier venu comme ça c'est fait on en parle plus est-ce que j'ai assez de d'équipements pour améliorer 2-3 trucs ? comme ça je peux pas améliorer mon arc non non on va améliorer ça là aussi je veux pas perdre de temps la console commence à bien souffler je l'entends bien malgré que j'ai le casque dans les oreilles j'entends bien la console bien lâcher toute son toute sa puissance là alors qu'on est en train de jouer un jeu PS2 ah GPS 3 pardon allez cette fois-ci j'avance j'arrête de tourner en rond j'avance sérieusement dans le jeu espérons de essayer de rester concentré tout en essayant d'un petit peu parler et de de pas ça va être dur de pas trop parler comme un trisomique mais ça va être dur j'avoue par ici merde ouais il est mort ah non il est pas mort putain ah putain ah bah elle est morte bah c'est logique qu'elle soit morte attends je vais essayer de viser la tête cette fois-ci je vais essayer de viser la tête est-ce que je peux j'allais dire est-ce que je peux éviter le piège mais non c'est une cinématique je suis con c'est scripté oh la il a perdu ses cheveux lui ah c'est mieux ah bah voilà nouvel équipement hacky euh ah ouais d'accord euh attends nan ouais je suis d'accord ah ouais c'est pour nous montrer comment ça marche d'accord bah je vais rester concentré sur le groupe j'ai fini là life is strange merde 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 ah fais chier fais chier qu'est-ce qu'il faut là ah il est encore vivant ça elle est encore vivant eh regarde regarde Pierre regarde regarde oh putain j'efs meilleure surtout que là je suis en mode difficile c'est pas le moment où on va suivre les coups enfin je dis c'est ça mais je suis entrain de faire le coup Putain Ça va J'ai du mal à mercer J'aimerais vraiment les avoir C'est quoi ça ? C'est quoi ? Vas-y Ah ça sert à... Ah si si ça sert à 5 d'accord Ça va, ne tire pas trop dessus ça Mais je galère là Wouah c'est chaud Wouah c'est chaud bouillant Et là je suis... C'est pas le maxime C'est le mode difficile, c'est pas le mode survivant Je suis déjà en mode galère Survivor m'habite Elle a tellement de force Est-ce qu'elle arrive à... Elle arrive à... Ah putain C'est pas le putain de... Je me dégage de là Ah je vais crever 8, 8, 8 15 Je suis mort Putain C'est juste... Horrible C'est juste horrible Attends je me retaperai ça Est-ce que je peux couper là ? Ça charge Je me débarasse de ce mec Je vais me rapprocher Je vais me débarasser de ce mec Il est où ? Il est là Je me débarasse Allez, casse-toi Putain Ah ouais, d'accord Je suis obligé de me retaper à chaque fois la même cinématique C'est juste horrible Ah, on n'est pas dans du Uncharted Il faut que je m'occupe de lui Voilà, on ne perd pas de temps Parfait Ah putain, quel con Ah, mais quel... Quel abruti Ah, c'est pas le moment de crever J'ai bien joué là Ah, les mecs ils ont du mal Ils tirent sur la caisse Je vous dis que la caisse elle ne se détruit pas Elle est indestructible Je pourrais... Quand je dis la flèche est cheatée Il ne faut pas déconner non plus Parce que là j'ai vraiment du mal Et je ne peux pas viser bien Parce que... Je vais tester ce truc là Est-ce que ça peut marcher ça ? J'aurais dû le faire bien plus, bien plus tôt Allez, allez Allez Ça ne sert à rien C'est juste pousser C'est bon Terminé Give me a chance Give me a chance Putain l'enculé Ça ne servait à rien du tout de faire ça Ok Bon, je ne sais pas si le son est super bas J'en sais rien En tout cas pour moi le son est super bas Mais c'est parce que j'ai baissé le son De mes écouteurs Euh, j'ai baissé le son de la télé, pardon Pas de mes écouteurs Parce que mes écouteurs sont pourris Je ne peux pas baisser le son de mes écouteurs Sinon je vais... Ça va être juste le bordel infini Donc c'est pour ça que j'ai baissé le son au maximum Parce que franchement Je vais quand même augmenter Parce qu'il ne faut pas déconner Mais le problème, comme je l'ai déjà dit C'est que Euh... Le son du... Le son... Les bruitages du jeu Euh... Ont été mélangés avec Les voix Donc quand je baisse le bruitage du jeu Je baisse aussi les... Les bruits de... Les... Ouais, les bruits du jeu Enfin les... Comment on appelle ça ? J'ai oublié Bah, où est-ce que c'est ? Ah ouais, option audio Ouais, les effets sonores Voilà, c'est ce que je cherchais le mot Les effets sonores Quand je baisse les effets sonores du jeu Bah... Je baisse aussi Les voix du jeu Ce qui est complètement con J'espère que ça va être différent Pour le prochain Tomb Raider Mais c'est assez con Je vais quand même augmenter le son Pas trop, mais un petit peu Dans mon casque Parce que là, j'ai un... Les voix sont juste basses C'est vraiment les effets sonores que je voulais baisser Pas les voix du... Du... Du personnage Bah... Les voix, je les laisse au maximum Mais voilà Ils ont déconné Je pense qu'ils ont foutu Ça doit être une erreur de leur part Parce que ça m'étonnerait Que les mecs, ils se disent Non, non, c'est bon C'est tout à fait normal Non, c'est... C'est tout sauf normal Arrête tes conneries, mec C'est... C'est pas normal, mec Il faut séparer le... Tout le monde le fait Sauf... Enfin non, presque tout le monde Il y a des mecs qui le font pas Grosse erreur Faut le faire Non mais vraiment C'est vrai que Quand j'y joue J'ai du mal à allumer ma console Mais là, quand je m'y remets Là, franchement J'apprécie quoi C'est vraiment le fait de... T'éteins ta console Puis après, t'as plus trop envie De revenir dessus Mais quand il est là Là, t'es bien Franchement Franchement, t'es bien T'apprécies le spectacle T'apprécies le game Et t'es content Franchement, t'es content Parce que quand je vois Je le dis Le jeu est vraiment Très bon C'est juste que J'aurais aimé que ce soit Une nouvelle licence Que ce soit Tomb Raider Tomb Raider Reste Tomb Raider Et on te fait une nouvelle licence Voilà Le problème C'est que c'est vrai Que le concept est assez Et assez similaire On te fait Bah... Enfin bref Non, on te sort une nouvelle licence Pour en avoir Il n'y a même pas Il n'y a juste pas A faire Tomb Raider C'est-à-dire Tomb Raider Reste Tomb Raider Reste un jeu Avec un aspect Un style graphique Voilà Et puis on te fait Une nouvelle licence Mais bon, les mecs T'as qu'à regarder Je sais que les gens Sont frileux Des nouvelles licences Les gens réclament Des nouvelles licences Mais en même temps Ils sont frileux Les joueurs sont frileux Faut pas le nier Les joueurs sont des cons Ils réclament Des nouvelles licences Ils réclament Des nouvelles IP Mais en même temps Ils veulent pas Ils veulent pas de nouvelles IP Par contre, encore une fois Faut pas déconner Quand t'as un jeu Qui sort Un jeu qui sort Comme avec Zélastophus Et que t'as des mecs Qui disent Non, non, pas de suite Pas de suite Faut pas déconner J'attends pas une suite Parce que le jeu était J'attends pas une suite Parce que le jeu était bon J'attends une suite Parce que le jeu mérite Une suite Attention, c'est pas pareil Je me dis pas Ouais, le jeu était excellent Il était génial Il faut une suite Parce que j'ai adoré le jeu Non, non Le jeu était Il faut une suite Parce que le jeu Peut pas se terminer comme ça Encore une fois Je le dis C'est pas Voilà Autant tu m'aurais dit Uncharted Il y a un seul épisode Je t'aurais fait Ok, pas de problème Je plaisante pas Ok, vraiment aucun problème J'attendais pas du tout Uncharted 2 Mais alors absolument pas Je tiens à me passer Est-ce que j'attendais Un Tomb Raider 2 ? Bah non Là non plus J'attends pas du tout Un Tomb Raider 2 Je le dis J'étais pas là En train de me dire Oh putain J'espère qu'il y aura Un deuxième Tomb Raider Non Bon il y en a un deuxième Y'a pas de problème J'en attendais pas un deuxième Absolument pas Encore une fois C'est des jeux J'attends pas de suite J'attends une suite De Mass Effect Enfin j'attends J'aurais aimé Une suite de Mass Effect Avec Shepard Oui Mais je n'attends pas De suite Je veux dire Qu'est-ce que tu veux me raconter Encore une nouvelle aventure Une nouvelle aventure Lara qui cherche Un nouveau trésor de mon cul Avec un sérieux à la con Cette fois-ci C'est quoi son scénario ? Elle cherche la vie éternelle Super ton scénario Quoi ? Utiliser les flèches Grappin pour Ouais non mais c'est bon Elle cherche quoi ? La vie éternelle Non mais super Génial Scénario de ouf Oh Lara Croft Tu cherches quoi ? La vie éternelle Oh Bah putain C'est tout frais C'est tout nouveau ça Je ne sais pas Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens Qui cherchent ce genre de trucs Je crois que tu es la seule là Je crois que c'est la première fois Que j'entends ça Parler de vie éternelle Ça me paraît bizarre quoi Ah bah oui Je cherche un truc Pour avoir la vie éternelle Ça me paraît intéressant Voilà quoi Ça me paraît un sujet Pas du tout abordé Jamais abordé Ça me paraît Magique tout ça Ça me paraît tout frais Ouais si tu veux Non franchement Excuse moi Mais Voilà Il faut raconter quelque chose là Et si tu ne racontes rien Tu fais du sur place quoi Bon par contre Oui effectivement Il y a les histoires L'histoire du premier Tomb Raider Est liée Au Rise of the Tomb Raider Ce Tomb Raider là Il y a l'histoire liée On dit Ouais qu'est-ce qui t'est arrivé Lara Oh voilà Je sais ce qui Quand je suis allé Dans cette île Je sais qu'il se passe Des choses inexpliquées Je ne suis pas folle Je ne suis pas folle Ouais bon bref Le truc classique Non J'attends pas de suite Alors je sais qu'il y en avait une J'attends pas Mais je sais qu'il y en avait une Là j'avoue que c'est un peu mystérieux Pour ce The Last of Us Parce que Est-ce qu'il y aura une suite Est-ce qu'il y aura pas de suite C'est le mystère Alors que ça mérite une suite Et puis t'as des jeux Où tu sais très bien Qu'il y aura une suite Alors que Est-ce que ça mérite une suite Bah non Non Mais tu sais qu'il y en aura une Bon allez On va aller parler Je suis contente de te voir Je peux en dire autant Tout se passait très bien Et puis Il y a eu cette Tempête Elle est venue de nulle part Ce n'est pas de ta faute Lara C'est moi qui les ai fait venir Ross Hé On trouvera un moyen M'aidez M'aidez Ici le copilote Jessop De l'avion November 177 Alpha Allo Allo Vous m'entendez ? Je me suis blessé en atterrissant J'ai besoin d'aide Y'a quelqu'un ? Capitaine Jessop Vous m'entendez ? J'ai envoyé un fumigène Répondez C'est pas vrai Il m'entend pas Je vais à sa rencontre Non Sans signaler par là Nous devons d'abord aider Nos compagnons Il faut qu'on se regroupe Dès qu'ils auront trouvé Sam Je peux pas le laisser Tout seul là-bas Je dois lui venir en aide Parfois Il faut faire des sacrifices Lara Tu ne peux pas sauver tout le monde Je sais Je connais les sacrifices Non Tu connais la mort Un sacrifice C'est un choix que tu fais La mort C'est elle qui te choisit Je ne choisirai pas De le laisser mourir Ross Vas-y Lara T'es la meilleure Oh là là T'as vu ce charisme Elle est trop stylée Elle est trop forte Elle a peur de rien J'aimerais être comme elle Quand je serai plus grand Je ne la laisserai pas mourir Ross Je suis trop de guerrière Vas-y Et franchement Si je rencontre une gonzesse Comme ça Je les pousse direct On va dans les montagnes Et puis elle va sauver Elle fonce Enfin je les pousse Je les pousse de force Bien entendu Parce que On va déconner Je la séquestre Mais je dis ça Je ne pourrais même pas la séquestrer Elle serait trop forte la gonzesse Elle serait trop forte Elle me tirerait une balle Dans la tête Ou alors Elle s'échapperait En mode MacGyver Et puis elle me péterait la gueule Oh là là Oh là là Et moi je dirais Ouais continue Fais-moi du mal Fais-moi du mal Ouais t'es trop forte T'es trop la meilleure Putain Toi par contre T'es qu'une merde Tu me dégoûtes Tu sers vraiment à rien En fait En plus t'es vieux Allez Ecoute Lara Si tu veux vraiment le faire Alors fais-le vite Je suis désolée Ross Mais je ne peux pas La laisser seule comme ça Comment tu vas faire ? Je vais descendre dans la valée Je pourrais peut-être Rejoindre les autres Je peux pas rester là comme ça Ouais Fainéasse ouais Tu vas rester là comme ça Rien foutre Y'a que Lara Y'a qu'elle C'est la meilleure C'est la plus forte Elle a tout compris à la vie Lara elle a Elle a dix ans d'avance Sur nous Sur tout le monde Elle est dans le futur Mets-toi en route Lara Plus vite tu partiras Plus vite tu pourras nous rejoindre J'ai trouvé un vieux fusil à lunettes Dans les ruines Un coup de chance Et il était chargé en plus Je vais voir si il fonctionne encore Ah terminé On peut plus lui parler Il commençait à raconter des conneries Donc ils ont arrêté là Ils ont dit Bon on va s'arrêter là Parce que le mec raconte que de la merde Il a trouvé un flingue Qui est chargé Ouais super C'est la belle vie Il traînait par terre le flingue Je me lève un matin Je vais au taf Oh il y a un flingue qui traîne par terre Il est chargé en plus Cool Je vais pouvoir tuer des zombies Alors on va voir si je peux améliorer De trois trucs Bien sûr je ne peux rien améliorer Par contre je peux faire voyage rapide Et c'est ce que je vais faire Alors Voyons voir si j'ai débloqué des tombeaux C'est quoi ce bordel ? Carte trésor Ah j'ai oublié une carte au trésor ici On va se rapprocher Non attend Ah merde Putain Oh Ah d'accord je peux le faire avec le pavé tactile Mais c'est un peu de la merde là pour le coup Euh Ouais ça sert juste à allumer le feu le pavé tactile Super Super pavé tactile Euh Le camp s'est fait Document Il me manque Cinq documents Un document Les reliques il me manque Un tombeau Ah j'ai exploré le tombeau quoi Carte au trésor Il m'en manque une En fait je veux juste explorer les tombeaux Ah putain Ok Il y a un tombeau que j'explorais J'ai exploré les tombeaux Ici J'ai exploré le tombeau ou pas ? Bah il n'y a pas de tombeau Ou alors je ne l'ai pas trouvé Parce que je crois qu'il faut Pour trouver les tombeaux Ah putain Il y a deux tombeaux à explorer Mais Je suis où au fait moi ? Ah je suis Ouais d'accord Il y a deux tombeaux à explorer Putain Ici Oh là là Il y en a deux à explorer aussi Allez vas-y On va essayer de les faire Je ne sais pas si je vais Pouvoir réussir Mais on y va Allez On va voir si je peux récupérer Si je peux explorer Ces putain de tombeaux Je vais essayer On verra bien Sinon je retourne à la carte principale Ouais non Le pilote il peut attendre J'ai rien à foutre lui Rien à carrer de sa vie Il peut attendre Alors où est-ce que je suis ? Tiens Qu'est-ce que je fous là moi ? Ross Je ne sais pas par où commencer Alors je ne vais pas tourner autour du pot Alisha est ta fille Tu l'as peut-être toujours su Mais depuis que j'ai embarqué sur l'endurance Je me dis que tu as le droit de savoir Tu dois comprendre Que je n'ai jamais cherché à t'évincer Mais je te connais Ross Je sais comment tu vis Et ce à quoi tu aspires T'installer quelque part pour élever un enfant Ne fait pas partie de tes projets Je ne sais pas si j'ai bien fait J'aurais peut-être dû te laisser le choix Mais je l'ai fait pour toi J'ai pensé que c'était mieux comme ça Après l'expédition J'aimerais que nous parlions de l'avenir Prends le temps d'y réfléchir D'accord Ok ça c'est fait Allez on continue Tiens il y a un truc là-bas Mais qu'est-ce que je fous là moi ? C'est quoi cette explosion ? Ah bah tiens regarde il y a un truc à récupérer C'est la... C'est l'avion Il y a un truc ici aussi Il est midi Ok Je crois pas qu'elle a assez de force Non bah si elle a assez de force Ah il y a tout plein de trucs à faire ici en fait Par contre ce qui est Le truc qui est assez sympa C'est qu'on est On a On a Les mecs ont fait On fait des tombeaux intelligemment C'est pas comme Les anciens Tomb Raider Bon Bon d'accord Je veux pas critiquer Ce sont les anciens Tomb Raider C'est pas le problème Mais ce que je veux dire c'est que Les tombeaux c'est pas vraiment des tombeaux quoi C'est Il y a un mélange de Il y a des objets du D'aujourd'hui Il y a pas Des mécanismes Qui a été fait à l'époque quoi En fait t'es obligé d'utiliser des mécanismes D'aujourd'hui T'es obligé par exemple Utiliser un avion Enfin les débris d'un avion Pour Atteindre un tombeau Enfin pour atteindre Un Une relique Ou je ne sais quoi Un objet A récupérer C'est pas genre un mécanisme Qui a été fait Il y a Il y a des siècles Ça se passe pas comme ça Dans Storm Raider là Et ça c'est Ce qui rend Le truc plus logique Un petit peu plus réaliste Même si bon Dans ce réalisme Il y a Il y a forcément De la connerie Il y a forcément De la connerie Ces réalismes en même temps C'est pas réaliste Ils ont cherché à faire Et c'est ça le problème Avec ce jeu Ça cherche à être Le plus réaliste possible Tout en étant Surréaliste Surtout En ce qui concerne La RA Surtout en ce qui concerne La RA Oh je suis plein Et donc Quand tu cherches A faire quelque chose De réaliste Comme avec The Last of Us aussi Et bah Les trucs qui sont pas réalistes Te sautent à la gueule Et te choquent Vu que le but C'est de faire quelque chose De réaliste Alors quand tu vois Quelque chose qui est Pas du tout réaliste Quelque chose qui n'a aucun sens Et bah ça te choque encore plus Alors que quand A la base Pour les anciens Tomb Raider Tu savais que c'était pas du tout réaliste Donc tu t'en foutais Tu jouais Tu te posais pas plus de questions que ça C'était pas grave Alors c'est bien gentil De faire une gonzesse Qui souffre qu'à mal Mais bon Si elle souffre Elle a mal pendant deux secondes Et puis ensuite Elle repart à l'aventure Genre Oh ça va C'était rien Je souffre J'ai mal Je suis plus humaine Mais finalement Non ça va Et bah ça Ça passe pas Enfin En tout cas pour moi Ça passe pas Ça devait appartenir A un marine américain Est-ce que cette île A été occupée Ou était-ce des éclaireurs Est-ce que ces marques Représentaient des amis perdus Ou des ennemis tués Dans les deux cas C'est trop pour un seul homme Non je dirais plutôt Des ennemis tués En général Quand tu fais ce genre de truc C'est C'est que t'as tué des gens C'est trop pour un seul homme Tu te fous de ma gueule là Ma petite Clara Tu te fous un peu de ma gueule Ou quoi C'est trop pour un seul homme Par contre c'est pas trop Pour une seule femme Est-ce que je vois Femme vs woman Euh non Woman vs wild 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 Alors Voyons un peu ça C'est vrai que c'est à cause De ce genre de truc Ça va me faire tourner Un peu en rond Mais tant pis Franchement j'ai encore une fois Je dis Je suis pas prêt D'avoir le prochain Tomb Raider Donc Voilà En fait j'avais mal sauter Je me disais C'est quoi ce bordel On va allumer ce truc Je vais sûrement me décourager Très vite Mais bon Tant pis Parce que j'ai dit Que je veux atteindre Le plus d'objectifs possible Je vais faire en sorte De combler tous les objectifs Le plus possible C'est à dire Aller dans les tombeaux Récupérer des objets Faire les quêtes Bah bon Au bout d'un moment Ça risque de me gaver Surtout que les quêtes Sont pas si simples que ça En tout cas pour moi Après pour quelqu'un d'autre De plus fort De plus beau De plus gamer De plus hardcore gamer Je ne doute pas Que pour lui Ça doit être Du menu frottin Mais pour un type Comme moi Un sous-être humain Comme moi Bah Et bah c'est plus compliqué Car regarde les oeufs Et encore c'est Encore c'est ce genre de truc Dans Dans les tomriders Dans le rise of the tomriders Bon je vais On va regarder la carte Et je vais voir Où est-ce que je peux Trouver ce fameux tombeau Bah je vois pas Bah je crois que je vais le trouver Quoique ça aurait été mieux De faire les tombeaux Après avoir récupéré Tous les objets C'est vrai que ça aurait été mieux Ça aurait été plus logique Parce que ça se trouve Je pourrais peut-être pas Atteindre le tombeau Parce que je n'ai pas L'objet spécifique L'item Je sais pas La flèche Ou je ne sais quoi Pour atteindre Atteindre le tombeau Et si je l'ai pas Bah je suis comme un con Bon je vais tester On verra bien Ah bah tiens Encore Une statue A enflammer Où est-ce que ça va bien Méné ce genre de truc Par contre les mecs Ils ont sur abusé Avec le grappin C'est juste Sur abusé Oh Wallet 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 Il peut passer Oh putain Mais cette puissance Lara Mais putain Mais Lara C'est un truc de dingue Comment ça se fait Que Lara Mais comment ça se fait Que tu es si forte Ta force et ta beauté Lara Tu es tellement bête Tu es tellement forte Lara Mais pourquoi Pourquoi Le re Le re Est-ce que j'ai des flèches De feu Je n'ai pas des flèches de feu Ouais d'accord J'ai compris Est-ce que j'ai le fusil La pompe Non Putain mais j'ai rien en fait Ah c'est vrai que j'ai un appel De commencer le jeu Ta beauté Ta force Ta puissance Ton énergie Lara Mais 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 d'où te vient Une telle force D'où te vient Toute cette énergie Lara Tu es mon idole Ça c'est une vraie femme Ah le combat des femmes Moi j'adore Femme forte Alors Est-ce que je suis gentil Tout seul Est-ce que je peux aller On va S'y accrocher En espérant que ce soit Par ici le tombeau Ce fameux tombeau Ah attends Je peux allumer ce truc là Ça sert à quelque chose Le pavé tactile Super efficace Pour éteindre Pour éteindre les torches Ah merde Attends C'est bon Yahouh Super efficace Pour éteindre les torches Maintenant mine de rien Ce qu'il faut avouer C'est que Ah Un tombeau qui est tout proche Ce qu'il faut avouer C'est que Lara Croft C'est beaucoup plus logique Qu'elle soit comme ça Plutôt qu'elle soit Qu'elle soit Qu'elle soit Comme dans Tom Rider Comme dans les anciens Tom Rider Ça par contre C'est vrai que c'est C'est un peu plus logique C'est un peu plus sensé Je dirais Ça c'est vrai Comme j'ai déjà dit Comme le personnage N'était absolument pas assumé Donc Ça colle un peu plus À l'ambiance Ce qu'aurait dû être C'est comme si Genre le jeu L'avait été fait trop tôt Non je plaisante pas C'est comme si Genre le jeu L'avait été fait trop tôt Par exemple Un jeu comme Spiro Spiro C'est parfait quoi Le jeu L'a pas été fait trop tôt Le jeu L'a été fait Parfaitement Comme Ouais L'a été fait Nickel quoi Il n'y a pas trop tôt Il n'y a pas trop tard Le jeu est sorti Au bon moment Il était parfait le jeu Il n'y a rien à dire Alors que Tom Rider Non On sent bien qu'il a été fait On sent bien que le jeu Il n'allait pas Ça n'allait pas Alors je sais qu'il y a Beaucoup de De types qui Je ferai une vidéo Là par contre c'est sûr Je ferai une vidéo De Tom Rider Qui est pour moi Le meilleur L'Ange des Ténèbres Je sais qu'il y a Beaucoup de gens Qui détestent ce jeu Je ne sais pas pourquoi Il faudra m'expliquer Pourquoi Alors que C'est justement Le Tom Rider Qui a enfin sorti Les développeurs Sont enfin sortis D'un du cul Et ont décidé De faire un Tom Rider Avec un scénario Un scénario intéressant En plus Et donc je ne capte pas Pourquoi Si c'est pour le gameplay J'ai envie de te dire Mais le gameplay Il est identique C'est le même gameplay Que dans C'est le même gameplay Il est même mieux Un petit peu Un petit peu mieux Que dans les anciens Tom Riders Donc si c'est pour le gameplay Il y a un problème Tu ne peux pas aimer Les anciens Tom Riders Et dire que Ouais le Tom Riders Alors oui j'avoue Le gameplay il est pourri Ça c'est clair Ah merde Il y en avait un là Bien sûr que le gameplay Il est pourri Mais il est comme Les anciens Tom Riders Donc si tu n'as pas aimé L'Ange des Ténèbres Il faudra expliquer pourquoi Parce que je ne comprends pas du tout Moi c'est le meilleur Tom Riders Avec le gameplay pourri C'est le meilleur Enfin tu me diras Les autres je n'y ai pas joué Mais franchement Les autres je n'y ai pas joué Mais en fait c'est peut-être Parce qu'il était différent des autres C'est peut-être pour ça Ils ont essayé de faire quelque chose De différent Ils ne l'ont pas aimé Ça c'est vraiment con par contre Parce qu'au contraire Cette différence Ça l'a rendu meilleur Ça ne l'a rendu que meilleur On pouvait parler avec des personnes Des PNJ On pouvait C'était vraiment Un putain de bon jeu What the fuck Comment je vais faire Pour attendre ce niveau là Je ne peux pas attendre ce truc là Ah je suis dans la merde C'est ça le tombeau ? Ça se trouve c'était même pas ici Parce que là je suis impossible De l'attendre Je suis sûr qu'il doit y avoir Un truc qui... En plus je dis ça mais je... Non je ne peux pas l'attendre Je vais me rapprocher peut-être Non 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 Je vais descendre Ah putain Ça m'étonnerait que je puisse passer par là Ah bah D'accord ok Elle glisse Non Non je ne peux pas passer Mais je veux dire ça Ce que je veux dire c'est que même Avec tous les outils Même en ayant terminé le jeu Je ne sais même pas comment on fait Pour accéder Pour accéder à cet endroit En vérité Parce que je me souviens Parce que j'ai d'autres parties Que j'ai terminé à 90% Et tout Et aucun moyen d'accéder A cet endroit Donc c'est peut-être pas par ici C'est peut-être pas par ici Non Et merde Bon je sais Il y a deux tombeaux Donc si celui-là C'est pas le bon Peut-être qu'il y en a un autre Quoi Bordel Wow Je pensais qu'il y avait quelque chose Derrière la cascade Sait-on jamais Mais il n'y a rien derrière Cette cascade Donc je sais pas comment faire Pour accéder A ce fichu tombeau Et c'est chiant Je suis en train de tourner en rond Et perdre de temps C'est pas que je dis ça Mais Franchement De toute façon J'ai tout mon temps J'ai tout mon temps De toute manière J'ai même un peu trop de temps Les mouvements qu'elle a fait C'était chelou Elle fait des mouvements bizarres Bon Je vois pas le tombeau Je sais pas comment accéder à ce tombeau-là Mais est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un autre Enfin Est-ce qu'il y a un autre tombeau pas loin J'arrive pas à me souvenir de cet endroit C'est peut-être pendant une cinématique C'est peut-être l'avion qui nous a foncé dessus Pendant que Avec le Yamatai Ou je sais pas quoi Que le japonais Mystérieux Et diabolique Nous a dit Vous ne sortirez pas d'ici Vous ne sortirez jamais Vous ne quitterez jamais cette île vivante Peut-être Voilà Hop là Tu dégages Et maintenant On utilise Ce truc Est-ce que ça va marcher Ouais Ça va marcher Ça C'est fait Non Je peux pas exploser ce Ce truc Cette Cette barrière en bois En bois En bois recouvert de barbelés Je ne peux pas La détruire pour l'instant Euh Ouais Bon Ouais Ça commence vraiment à devenir chaud Ouais Putain de merde Je vais tomber dans le vide À moins qu'il y ait quelque chose Ici Il y a peut-être un truc ici Un truc qui brille Non 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 c'est une cascade La cascade ne cache absolument rien Ok Je suis sûr que je peux accéder à ce truc là Jusque J'ai sauté comme un Et ben voilà J'ai sauté comme un coup Voilà Tiens encore un truc Alors des items à récupérer Je vais looter Je vais looter Je vais looter Je vais looter Matériaux Ah bah tiens tiens Je suis pas allé par ici Ou alors j'y suis allé Mais j'ai pas fait attention à ce truc Ah ouais là j'avoue Je récupère tout un tas de trucs C'est Mais je fais ce que je veux En vérité Je fais ce que je veux Alors alors Hein ? Quel signal ? De quoi tu parles ? T'as pété un câble ou quoi ? Est-ce qu'il t'arrive ? Je m'en fous de ce signal Il n'y a rien par ici Ah ça me dégoûte Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est la vie Tant pis je veux continuer l'aventure Je veux continuer la quête La quête principale par exemple Tant pis tant pis C'est pas grave Allez on y va C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave